Musique Musique et chers compatriotes bonjour ou bonsoir boiteux l'appui souvent son moyen ou est tout bon son djambour yannou à ce qu'ils y voient ainsi ou à luga la qui soit il vote la belle banque voilà chers compatriotes je vais nous allons entretenir ce matin avec des titres le premier titre c'est vital caméry sème la division c'est mon titre à moi c'est moi qui le pense comme ça selon ma façon de voir les choses vital caméry sème la division au sein de l'union sacrée pour la nation et ensuite je vais vous parler de ce qui se passe à l'est la guerre à l'est ce matin ce mercredi selon les informations que j'ai voilà chers compatriotes si je dis que vital caméry sème la division c'est parce que je me pose la question de savoir est ce que en ce moment quelques jours seulement après la présentation de ces deux serments alors qu'il y a déjà une plate forme une plate forme de la majorité c'est à dire l'union sacrée pour la nation il fallait encore qu'il y ait un vital caméry qui recherche trois autres compagnons pour créer sa plate forme sa plate forme à elle quels sont les vices qu'elles sont les visées quelles en sont les raisons il n'y a qu'une seule raison vitel caméry a des ambitions vitel caméry a des ambitions par exemple de devenir premier ministre par exemple il savait très bien qu'on pouvait pas s'en sortir avec lui parce qu'il est en tête qui est 69 député lui avec 36 et il se sentait peut-être écrasé il s'est dit écoutez moi je vais fermer et former une plateforme avec des amis pour dépasser ce nombre là donc il s'est allié avec trois personnes oui ils sont quatre mais c'est lui qui est en tête chers compatriotes est ce que nous sommes prêts à accepter vital caméry comme premier ministre ça c'est de la division qu'il crée ça c'est un je peux appeler ça un chantage au président de la république comme pour lui dire et voilà bon moi j'ai battu campagne pour vous je mérite cette place là mais ça c'est ça c'est forcé les choses et bien nous allons nous dire la vérité vitel caméry c'est quelqu'un qui aurait qui aurait une loyauté partagé bien sûr il a grandi au congo avec ses parents il parle toutes les quatre langues nationales parfaitement mais il faut savoir que plusieurs fois nous nous congolais nous avons appelé vitel caméry caméléon il se fait une fois à l'époque opposant de de joseph kabina et après il s'est rallié de nouveau à joseph kabina c'est pour ça que on lui a donné le nom de caméléon et vous savez que il a des accointances des accointances avec le rwanda nous n'avons pas oublié les 30 vaches qu'il a offert au chef d'état-major rwandais qui était chef d'état-major en rdc james kabarebe il a offert 30 vaches pour le mariage de de la fille de james kabarebe donc il a des accointances avec ces gens là et c'est celui là que nous voulons comme premier ministre pas cette plateforme ce n'est pas moi seulement qui pense cela je vais vous lire un message tantôt de monsieur rachida c'est un journaliste de médiacongo.net et médias du numérique il pense aussi la même chose que cette plateforme créée par vitel caméry c'est pour avoir la majorité pour ses intérêts à lui parce qu'il veut devenir premier ministre nous n'avons pas oublié qu'il a détourné beaucoup d'argent nous n'avons pas oublié que son neveu se promener avec des tas de débris que des milliers de dollars peut-être que c'était des millions nous avons vécu tout cela et son acquittement moi personnellement je n'ai pas digéré son acquittement je ne crois pas cet acquittement même si on dit que il n'y a pas eu de preuves il n'y a pas seulement con congo qu'on libère des gens parce qu'il n'y a pas des preuves suffisantes dans d'autres pays aussi mais il s'avère que les personnes peuvent être coupables et il se sauve parce que les preuves ne sont pas suffisantes mais pourquoi son neveu massaro prenait fuite à chaque fois pourquoi il exhibe et des millions des milliers ou des millions de billets de dollars dans son salon il nous montrer son enfant qui jouait avec ça où est ce que ils ont eu tout cet argent d'où provenait tout cet argent on les a arrêté bingo ils sont acquittés tous moi j'aimerais bien qu'il y ait un pg recourageux qui mettent en doute ce jugement et cet acquittement là et que l'on recommence à il ya des jugements qu'on a recommencé à nous nous en avons des diverses preuves comment ce qu'on appelle jurisprudence qu'on peut on peut citer un dans l'histoire du monde les jugements ont eu lieu mais il y en a qui n'ont pas été d'accord qui ont remis en cause ces jugements là et ça recommencer j'aimerais bien qu'il y ait un courageux pour recommencer ce procès là du détournement détournement de ces millions là de 100 jours et vital quand même ne peut pas s'en sortir et voilà c'est lui qui veut devenir premier ministre ou peut-être il a des velléités à long terme il veut peut-être devenir président de la république mais vital n'est pas de père de mère il a des origines ou bourrondaises ou ou rwandaise nous ne pouvons pas accepter vital kamer comme président en 2028 d'ailleurs de toutes les façons mais si on change la constitution le précision on recommence tout à zéro le présent félix c'est ce que dit peu de nouveau devenir candidat et même s'il ne veut pas ce n'est pas invité à la caméra que le peuple congolais va accepter je ne crois pas je n'y crois pas la plateforme le pacte pour un congo retrouvé pcr c'est du n'importe quoi et même si ce n'est pas du n'importe quoi c'est une plateforme créée pour semer la division qu'est ce que le pcr vient faire au sein de l'union sacré pour la nation qui est déjà une plateforme c'est déjà une majorité pour le président de la république c'est déjà une majorité non non moi je ne suis pas d'accord il est libre d'avoir créé cette plateforme là mais je fais partie de la majorité des congolais qui sont indignés qui pensent que cette plateforme a été créée pour pour une division pour faire du chantage mais l'UDP ce n'a pas dit son dernier mot chers compatriotes je ne suis pas le seul à raisonner de cette façon vous voyez ils sont au nombre de quatre ils sont au nombre de quatre il ya vitale caméra et on appelle ça le code quatuor comme un ensemble musical un quatuor vitale caméra et à à barru nc et à vk jean-lucien boussa c'est au des codes et cd et r tony chic ou amsc et julien paloukou à b 50 voilà chers compatriotes que pense notre journaliste rachid il s'appelle encore comment rachidi mabandou vous allez voir il dit que c'est bien être chef du gouvernement que l'actuel vpm ministre de l'économie à grandement besoin pas d'autre chose qu'est ce qu'il dit ici à quoi servirait le pcr vitale caméra c'est qu'avec la montée en puissance de l'udps tu sais qu'est dit il lui serait difficile d'aller seul il redoute qu'il soit écrasé sur le chemin de la bataille pour la primature voilà pourquoi il a réuni d'autres forces autour de lui question de se permettre d'avoir un mot lors des débats sur le partage du gâteau oui la faute est là vous pouvez les voir ça c'est semé de la division et bien nous sommes en la démocratie cela n'est pas interdit mais bon c'est un caméléon c'est un caméléon ce n'est pas bon du tout ça sent mauvais et même le titre là ce que dit le titre là de médiacongo.net l'union sacrée à l'heure du partage vitale caméret à la manoeuvre pour la prémature la préélection suscite déjà des appétits au sein de l'union sacrée de la nation l'heure est désormais pour les sociétaires de la mouvance présidentielle au partage du but après avoir permis à félix et ce qui dit de se taper en second mandat à la magistrature suprême vitale caméret le félin vous entendez comment on l'appelle le félin il est trop malin vitale caméret le félin lance déjà les hostilités les hostilités les hostilités c'est pour diviser un le président de l'union pour la nation unc dispose de plusieurs tours dans ses manches la preuve il vient de convaincre julien palou coutoni kankou chikou et jean lucien boussa pour la mise en place d'une nouvelle plateforme politique vitale caméret ne fait rien au hasard il ne fait rien au hasard ça on le sait l'ancien speaker de l'assemblée nationale c'est de quoi il a besoin il sait à quel moment il peut frapper et où nous voici à l'heure du partage des responsabilités au lendemain de la victoire électorale du camp présidentiel nous voici à l'heure du partage des responsabilités au lendemain de la victoire électorale cette heure là du camp présidentiel a sonné début de grande manoeuvre politique au sein de l'union sacrée pour la nation usn avec la sortie ce mardi 23 janvier d'une grande plateforme politique qui revendique 231 déjà élus dont 101 députés nationaux et plus de 120 députés provinciaux puisque nous sommes plus de 450 députés nationaux des milliers des milliers de députés provinciaux plus de 700 députés provinciaux est-ce que nous allons évoluer sans créer la cohésion au sein de la grande équivalence nous appelons l'union sacrée de la nation nous disons non alors il ne faut pas attendre que l'autre commence parce que finalement nous allons tous attendre que les personnes vont s'intéresser à l'attention au président ce que nous venons de faire c'est dire ce pacte c'est pour renforcer la cohésion sainte et l'union sacrée ramener la discipline pour que l'association est désormais nous n'avons plus de droits à l'heure le président de la République qu'il y a reçu la légitimité à l'issue des élections à travers les urnes il a désormais nous l'avons mis à la suite de la gamme des démonstrations au jour de l'appréciation du serment la légitimité populaire il faut donc faire en sorte qu'il n'y a pas aucun effort pour que les idées du président se transforme en action pour réussir à répondre aux besoins de notre population nous n'avons pas parlé du partage des pouvoirs et les esprits qui sont de la place pour moi s'écartent c'est la cohésion, c'est la passion du Congo c'est l'obsession d'accompagner les présents de la République pour la réussite dans le pari qu'il a pris à la République on s'est préoccupé par une question sur le cadre l'UNC est un grand nombre de 36 députés dont aucune femme qu'est-ce que vous distifiez la situation dans celle des députés de l'UNC ? vous nous dites, nous sommes venus pour commémorer la naissance du pacte pour le Congo et nous avons les femmes, les femmes qui sont prêts pour résider forcement notamment le président de l'UNC donc ils pensent qu'avec 101 ils sont au-dessus des 69 députés de l'UDPS mais l'UDPS peut faire aussi la même chose il y a l'union sacrée l'union sacrée est grande alors sur papier le quatuor, vis-à-vis de la caméra, etc. pèse sur le poids politique ça c'est sur papier pour l'instant ah oui il y a Augustin Kabouya qui réagit là-dessus on vient de m'envoyer un titre là Augustin Kabouya sur la création de la plateforme PCR il râle, il n'est pas content en fait qu'est-ce qu'il dit ? permettez je vais revenir là-dessus il n'y a aucun mal quand les hommes politiques se réunissent pour réfléchir sur leur avenir ça c'est Augustin Kabouya le PCR n'a rien à voir avec le partage du pouvoir parce que chaque organisation partie au regroupement politique a prouvé de quoi elle est capable les résultats des urnes parlent d'eux-mêmes même ceux qui n'ont pas été élus ont contribué à ce que les regroupements puissent atteindre le seuil a dit Vital Caméry et bien c'est drôle hein Augustin Kabouya c'est comme si s'il a prouvé cela contrairement à ce que j'ai appris permettez un peu Augustin Kabouya qu'est-ce qu'il dit ? pour le gestionnaire au quotidien du parti au pouvoir il n'y a aucun mal quand les hommes politiques se réunissent pour réfléchir sur leur avenir car le Congo est un pays démocratique il n'y a aucun mal quand les hommes politiques se réunissent pour réfléchir sur leur avenir politique je ne peux pas empêcher les acteurs politiques de se trompe de se réunir pour réfléchir les amis qui sont réunis ne nous ont pas non plus interdit de nous concerter je l'ai dit tout à l'heure je dis que l'UDP ne s'en a pas dit son dernier mot parce que l'UDP ne s'en a pas dit son dernier mot ce n'est pas fini mais le fait qu'il ait pris le devant déjà on peut dire que il a des velléités de pouvoir s'imposer pour devenir premier ministre c'est ça le but ou faire du chantage oui c'est ce qu'il a indiqué le secrétaire général de l'UDP sur les ondes de la radio Top Congo pour rappel lors de son discours prononcé à l'occasion de la sortie officielle du pacte pour un Congo retrouvé Vital Kamere avait souligné que cette plateforme n'a rien à voir avec le partage du pouvoir il ment il ment il ment alors qu'est-ce que le journaliste Bayombo dit Blaise Bayombo dit lui il est de Fox Time il essayait de signaler que cette plateforme politique réunit les regroupements A.A.U.N.C. et A.V.K. de Vital Kamere code et CDR de Jean-Lucien Boussin ça nous le savons voilà chers compatriotes revenons à nos moutons revenons aux critiques du journaliste du journaliste du journaliste Rachidi qui va dans le même sens que moi je reprends ici à quoi servirait le PCR Vital Kamere c'est qu'avec la montée en puissance de l'U.D.P.S. qui s'est quédit il lui serait difficile d'aller seul il redoute qu'il soit écrasé sur le chemin de la bataille pour la primature voilà pourquoi il a réuni d'autres forces autour de lui question de se permettre d'avoir un mot lors des débats sur le partage du gâteau bon je fais partie de la majorité qui ne veulent pas que Vital Kamere devienne premier ministre faudra peut-être lui trouver un autre poste nous n'avons pas oublié les 30 vaches offertes aux rwandais James Kabarebe lors du mariage de sa fille nous n'avons pas oublié qu'après sa libération quand il a été acquitté faussement c'est pour ça que je fustige que l'ancienne ministre à la justice Rosumbo revienne il n'en est pas question quand il a été acquitté il s'est rendu après avoir été nommé avant ou après il serait parti négocier parlementaire avec les M23 il était pour le dialogue alors que les M23 RDF sont considérés comme des terroristes c'est celui-là que nous voulons qu'il devienne le premier ministre mais non même s'il dit que non notre plateforme ce n'est pas pour le partage du pouvoir il ment c'est bien pour cela qu'il est là et je suis d'accord avec le compatriote Rachidi Mabandou Mabandou voilà chers compatriotes j'en ai assez dit là dessus et je vais passer au sujet sur la guerre à l'est alors qu'est-ce que j'ai ici sur la guerre à l'est alors qu'est-ce que j'ai ici sur la guerre à l'est ici il y a eu des combats ce mercredi matin à Moisseau Moisseau c'est dans le mat le mat ici qu'est-ce que c'est que c'est que ça ah oui j'ai retrouvé ses chers compatriotes Moisseau Lelonatongo M23 Bitumba et Zalakimakasi ce mercredi matin le 24 janvier 2024 affrontement en cours à un kilomètre de la cité de Moisseau les hostilités ont éclaté ce mercredi matin entre les forces rebelles du M23 et les résistants Ouazalendo à Kahongohé Kahongohé c'est pas facile à prononcer un village situé à moins d'un kilomètre de la cité de Moisseau dans la chefferie Bachali territoire de Massissi là nous sommes au Nordkivu dans le territoire de Massissi ah cette guerre selon nos informations sur place les retentissements des tirs d'armes lourdes et légères se font déjà entendre dans les zones périphériques de Moisseau une agglomération sous le contrôle du M23 mon Dieu une agglomération sous contrôle du M23 une atmosphère d'angoisse règnent poussant de nombreux habitants à se réfugier sous les lits ou à fuir en direction de l'hôpital de Moisseau les affrontements entre le M23 et les résistants Ouazalendo à Moisseau et ses environs ont laissé la situation sécuritaire gravement détériorée le 23 janvier 2024 les accrochages débutés où est-ce que j'en suis ? oui les accrochages débutés le matin sur l'axe pilote Mbohi ont persisté à environ 6 km du centre de cette agglomération du groupement Bachali-Mokoto dans le territoire de Massissi bien que les affrontements aient connu un moment de calme en cours de journée ils ont repris avec une forte intensité dans la soirée le mardi hier le mardi marqué par des détonations d'armes lourdes entendues au centre de Moisseau suggérant une possible avancée des résistants Ouazalendo il est également à noter qu'au cours des accrochages du lundi 22 janvier une bombe est tombée sur une maison à Moisseau plus précisément au quartier Cavodo entraînant la perte d'une vie et faisant deux blessés parmi les civils la situation reste préoccupante les terroristes du 1-23 RDF affluent en grand nombre donc les terroristes affluent en grand nombre dans le territoire de Massissi certains se déplacent à pied tandis que d'autres utilisent des camions chargés de munitions mon dieu ce mardi des centaines de terroristes du 1-23 ont parcouru la route de Kalenguera à Buiza passant par Tongo les terroristes du 1-23 RDF ont transporté une arme lourde lourde dans un camion camas dont la localisation est actuellement inconnue depuis la zone de Kilo Lirui bien que tous les détails ne soient pas encore disponibles nos sources suggèrent que ces armes lourdes pourraient être à Kilo Lirui en plus de ces armes en plus de ces armes des camions camas, des fuseaux et des jeeps ont été repérés à Kilo Lirui et Moushaki ah, ils en ont bien du matériel distribuant des munitions et déployant des troupes dans une tournure événement au ciel la rébellion du 1-23 a récemment pris une nouvelle ampleur en établissant son administration dans la région du nord qui vaut ils en ont le culot hein ils en ont le courage hein tiens tiens, 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 tiens ils ont installé une administration il est grand temps qu'on se dépasse grâce de ces crapules ah mon dieu dans une tournure événement au ciel la rébellion du 1-23 a récemment pris une nouvelle ampleur en établissant son administration dans la région du nord qui vaut situé à l'est de la république démocratique du Congo cette initiative stratégique survient quelques jours seulement après que le président du M-23 RDF bi 6 mois ait officiellement annoncé cette installation les détails entourant cette mise en place administrative restent encore à être dévoilés suscitant des interrogations quant aux implications et aux développements futurs dans cette région déjà éprouvés par des conflits le gouvernement oui ok ok ça c'est une autre information le gouvernement burundais alerte la communauté internationale sur les accès d'agression répétés orchestré par le gouvernement rwandais ces actions en violation des principes de bon voisinage suscitent une demande d'extradition des potistes de 2015 considérés comme le cerveau du groupe terroriste Red Tabara dans un communiqué officiel et oui 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 et ce qui continue à se passer à Moisseau. Si j'ai la carte géographique de Moisseau, je peux vous la montrer pour que vous compreniez. À peu près où se trouve Moisseau, c'est dans le territoire de Masisi. Ok. Voilà, chers compatriotes, c'est ce que je pouvais vous dire succinctement. Mais ils sont en perte de vitesse parce que c'est ce que nous apprenons. Parce que, bon, Willy N'Goma est traqué, il est recherché par la direction de M23 RDF. Makenga le recherche. Il y a un audio qui circule sur le net où Willy N'Goma affirme vraiment qu'il a donné des informations de ce qui s'est passé à Kichanga et ce qui s'est trouvé à Kichanga. Et pourquoi aurait-il donné ces informations ? Est-ce qu'ils ne s'entendent pas ? Voilà, chers compatriotes, ce que nous avons comme informations. Et dans les rumeurs, dans les rumeurs, je peux aussi vous informer que l'épouse, ce que nous apprenons sur le net, l'épouse de Kornéi Nanga demanderait le corps de son feu mari parce qu'il est déjà décédé ou serait déjà décédé au gouvernement ougandais pour extrader, rapatrier le corps de Kornéi Nanga en RDC. C'est ça que nous avons appris. Et dans les rumeurs toujours, ce n'est même pas une rumeur. Joseph Kabila aurait arnaqué le gouvernement à travers son frère Zoé quand il était gouverneur qu'un hôpital qu'ils ont construit là-bas à Kalémy que cet hôpital-là c'était un hôpital de l'État. Mais quand on y va en détail des documents concernant le terrain, on comprend que même le document il est publié sur le net que cette concession-là appartient à Joseph Kabila Kabangé. C'est écrit noir sur blanc. Donc, il a détourné de la route 38 millions du gouvernement pour un hôpital privé. voilà, je m'arrête là pour l'instant et nous nous retrouverons dans les prochaines émissions pour d'autres développements. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Alla. Sous-titrage MFP. 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 MFP.